Salut les mobeurs, petit tuto vite fait pour le décalaminage des pistons, culasse, quoi que vous voulez décalaminer ? Enfin en clair, si vous n'avez pas envie de frotter comme un goré pendant 3 heures pour essayer d'enlever la calamine, je vais vous montrer une petite astuce. Allez on y va ! Fire ! Alors comme vous pouvez le voir, la culasse a plus qu'une croûte de calamine, c'est énorme, quand on regarde ici, on le voit bien, ça dépasse carrément. Et même en frottant avec un tournevis, on arrive à enlever une partie de la croûte, mais on est loin d'avoir un résultat nickel. Le piston c'est pareil, c'est incrusté, tchins incrustés, il y en a partout, même ici au niveau des rainures. Alors ça c'est pareil, quand il y a trop de calamine, c'est chiant parce que les segments, ils ne se referment pas comme il faut, et ça peut craindre pour le moteur. Et sur les carters moteurs, ici au niveau de l'emplacement des roulements, comme vous pouvez le voir, c'est pareil, c'est blindé de calamine. Alors autant sur le carter gauche que sur celui de droite. Bon, il y a toujours la solution de frotter comme un malade, histoire de dire de l'enlever, mais bon, pendant qu'on frotte, on ne fait pas autre chose. Et quand on est sur la restauration d'une bécane, si on pourrait trouver un produit qui pourrait frotter à notre place, pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. Donc je vais vous montrer une petite astuce. On va se servir de WD40. Alors c'est miraculeux ce produit-là, ça fait pas mal de trucs. Beaucoup s'en servent uniquement comme des grippants, mais je peux vous garantir que ça sert aussi pour faire pas mal de choses, dont enlever la calamine. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors pour commencer, et pour éviter d'en foutre partout, parce que c'est quand même assez grand comme produit, on va se servir d'un sac poubelle. Vous le prenez, vous l'ouvrez de telle manière à pouvoir mettre vos pièces à l'intérieur. Quand les pièces sont bien installées dans leur sac poubelle, on prend le WD40, et on va venir pulvériser tout simplement là où il y a de la calamine. Donc il ne faut pas hésiter, il faut quand même en mettre pas mal. On fout un peu partout. Et maintenant, on laisse agir. Pendant ce temps-là, le piston va subir exactement la même punition. Je vais le mettre dans un coin pour avoir un peu de place pour ma culasse. Et c'est pareil, on blinde de WD40. On en remet un peu sur les carters. Pour la culasse, on va procéder autrement, parce que comme vous pouvez le voir, il y a un trou. Et si je viendrais mettre du WD40, ça humidifierait la calamine, mais bon, le WD40 va partir par le trou. Alors vous ne prenez pas la tête, vous prenez une vieille bougie, et vous venez tout simplement l'installer dans son orifice. Voilà. Et maintenant, on peut venir remplir de WD40 l'intérieur. Ça s'arrange pour le mettre bien droit. Voilà, comme ça. Et on blinde. On va essayer d'en mettre jusqu'en haut. Je vais en mettre un peu partout. Alors ça ne fait pas 5 minutes que j'ai mis du WD40 dans le carter moteur. Et comme vous pouvez le voir, je vais y aller doucement pour que ça puisse se voir, mais ça décolle carrément. Pas besoin de frotter. Et une fois que vous en avez foutu partout, vous attendez. Le but du jeu, c'est qu'en fin de compte, la calamine, elle vienne absorber le WD40, ce qui permettra de se décoller très facilement. Si jamais vous venez mettre du WD40 et que vous essayez de frotter, là vous risquez quand même de frotter un petit peu. Là, en laissant agir, la calamine, elle va boire complètement le WD40. Enfin, jusqu'à temps qu'elle n'en puisse plus. Et après, un petit coup encore de bombe de WD40 au-dessus. Et en avant-gagant, tout va dégager. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur notre carter moteur. Il y a de moins en moins de traces de calamine. Et je vous le dis, ça fait moins de 5 minutes que c'est dedans. Sur la culasse, par contre, on risque de le laisser agir beaucoup plus longtemps que sur les carters. Parce que comme vous pouvez le voir, la croûte, elle est quand même énorme. Il y a moins de 2 mm de calamine là-dessus. Pour la culasse, j'étais un petit peu embêté. Parce qu'avec la bougie, elle avait tendance à partir de guingoua, comme on dit chez nous. Donc, je l'ai positionné directement sur l'ancien cylindre qui est mort. Et là, je l'ai mis bien droit. Comme ça, je peux le remplir jusqu'à la tronche. Et maintenant, on va pouvoir aller boire un coup. Vous voyez, j'ai vraiment absolument rien à faire. Alors après, il faut laisser reposer. Mais ça dépend du taux de calamine. Sur nos carters, la couche était quand même assez fine. Donc, on peut laisser un quart d'heure, une demi-heure, il y en aura assez. Par contre, pour la culasse, un quart d'heure, une demi-heure, il n'en aura largement pas assez. Donc, la culasse, on va dire minimum 2, 3, voire 4 heures, ça ne sera pas un luxe. Allez, je m'en vais boire un coup, les mecs. Ben, de la restauration comme ça, je ne vais pas vous mentir. Moi, ça me va bien. Bon, pendant que ça agit, je vais vous faire vite fait un petit explique-site. Parce que le meilleur produit qu'on puisse trouver pour dégager la calamine, ce n'est pas forcément le WD-40, c'est la soude caustique. Mais le problème de la soude caustique, c'est que c'est quand même assez dangereux. Vous en mettez une goutte dans l'œil et vous finissez sur un œil. J'avais fait un tuto pour des calaminages de peau d'échappement. Je vous mets le lien juste ici. Et on l'a bien vu, ça ne marche rien de mieux. Le problème qu'on va rencontrer, c'est que notre culasse, c'est de l'aluminium. Et la soude caustique et l'aluminium, ils font vraiment mauvais ménage ensemble. Et si on laisse la soude caustique un petit peu trop longtemps sur l'aluminium, et un petit peu trop longtemps, ce n'est pas une heure. Vous laissez un petit peu moins. Il y en a largement assez pour que la soude caustique, elle vienne attaquer l'aluminium. Et ça va faire limite des trous dedans. Donc, dégager la calamine, c'est bien. Mais nous bousiller la pièce, c'est un peu moins bien. Alors, il y avait une solution intermédiaire qui était le décap-four. Parce que dans le décap-four, il y a un petit peu de soude caustique. Bon, bien sûr, un petit peu, il n'y en a pas 15 kilos. Donc ça, ça marchait pas mal. Le problème, c'est que maintenant, dans le décap-four, il n'y a plus de soude caustique. C'est pour les trucs d'environnement, machin bidule. Donc, c'est des substituts. Et ça marche carrément moins bien. Donc, le WD40, c'est la solution intermédiaire qui, je pense, marche le mieux. Là, ça fait une heure qu'on laisse agir le produit. Donc là, sur la culasse, il n'y a pas beaucoup de changements. Mais vu la croûte, il va falloir attendre un petit peu plus longtemps. Par contre, sur notre carter moteur, comme vous pouvez le voir, sans avoir frotté, tout est quasiment parti. Il y en a encore. Mais voilà, juste avec une petite paille. On touche juste un petit peu et on arrive à le dégager. Bon, lui, il est encore un petit peu incrusté. Donc, on va le laisser encore agir un petit peu. Et ça devrait partir tout seul. Au niveau du piston, par contre, c'est un petit peu moins top. Parce que le piston, il est bombé. Et le WD40, il n'a pas tendance à vouloir rester dessus. Alors, quand c'est comme ça, on ne se prend pas la tête. Là, on voit dans notre sac, il y a du WD40 de partout. Alors, on le retourne et on le pose directement dessus. Ça permettra de baigner dedans. Ça fait maintenant deux heures que ça agit. On va pouvoir regarder le résultat. Accroche ton slip, je perds. Sur le carter moteur, comme vous pouvez le voir, la calamine a carrément disparu, quasiment même. On prend juste un petit coton-tige, juste à frotter. Et on voit que tout se barre. Donc, là-dessus, ça a marché nickel-chrome. Donc, c'est quand même flagrant. Regardez là, sur les contours. Un simple petit coup de coton-tige et ça se barre. Hop, vous voyez, il n'y a pas besoin de frotter pendant 15 jours. Là, ici, pour la calamine, pareil avec le coton-tige. Donc, validez. Bon, après, je remettrai un petit coup pour finir là-dessus. Mais enfin, le plus gros est parti. On va regarder le deuxième carter. Donc, comme vous pouvez le voir, la calamine, on n'a même pas l'impression que c'est de la calamine. On dirait juste de la peinture, tellement ça se barre super facilement. Hop, un petit coup de coton-tige vite fait. Et maintenant, je vais mettre un petit coup de WD-40, histoire de rincer tout ça. Hop, on le voit, c'est bien. C'est bien décollé. Donc, sur le carter, le deuxième carter, c'est pareil. Nickel-chrome. Par contre, sur la culasse, ce n'est pas la même mayonnaise. On voit quand même que c'est nettement plus incrusté. Et quand je frotte, ça n'a pas l'impression de se barrer. On voit quelques morceaux qui se barrent, mais sans plus. Donc, on va passer à la deuxième méthode. La calache nique tâche. La calache qui nique les tâches. Tu t'en rappelles ? Bon, on va essayer avec ça. Bon, on commence à être pas mal. Là où il n'y avait pas trop de calamine, ça a dégagé tout de suite. Par contre, les croûtes, ça commence à s'enlever. Mais on voit que ça résiste encore un peu. Et après, il faut être honnête qu'il y a aussi la bougie qui est là et qui empêche la balayette à chiottes de bien agir. Donc, je vais enlever la bougie. Et après, on va refaire un tête à la balayette à chiottes. Bon, la culasse, j'ai réussi à enlever pas mal de croûtes. Il y en a encore un petit peu ici. Je pense que je vais remettre un peu de WD40 histoire de faire bien incruster le bordel. Et maintenant, on va tester sur le piston. Alors, le piston, c'est encore bien collé. Et on va voir ça avec la balayette à chiottes. Bon, alors, ça commence à partir. Mais c'est pas le top. Il faut être honnête. Alors, je pense que le problème, c'est de l'avoir posé directement là sur le sac plastique. Je vais trouver un système pour pouvoir le faire tremper. Bon, je crois que j'ai trouvé un truc adéquat. Alors, une petite canette qu'on a coupée. Le piston, il va rentrer nickel dedans. Et puis, je vais mettre du WD40. Ça trompera quand même nettement mieux. Bon, là, on est pas mal. Je vais le laisser tremper une heure ou deux. Et on reviendra tout à l'heure. Et pour la culasse, on va faire pareil. Mais pour éviter de cramer 15 litres de WD40, comme il y en a plein dans mon sac poubelle, je vais la positionner directement dedans. Et je vais faire une boule avec le sac poubelle histoire de dire que tout le WD40, il aille au niveau de la culasse. Voilà, ça m'évitera de cramer une bombe parce que je viens de cramer une bombe complète. On va faire ça. Comme ça. Allez, on revient à voir ça dans une heure. Bon, ça fait un petit peu plus de deux heures que ça trempe dedans. On va regarder. C'est quand même déjà nettement mieux. Et en plus, sans trop frotter, on voit que là, le trempage a mieux fonctionné. Bon, je vais mettre un coup de balayette à chiottes. Bon, voilà, on commence à être pas mal. Encore une petite croûte ici sur le coin. Entre les rainures, bon, c'est nettement plus propre, mais c'est encore un peu cradingue. Par contre, ce qui me fait rigoler, c'est qu'on voit le niveau de trempage. Vous voyez, donc ça avait trempé jusqu'ici. Je n'avais pas mis beaucoup de WD40 parce que de toute façon, le piston, comme vous pouvez le voir, il est mort. Donc, je ne vais pas cramer du produit pour rien. Mais là où il y a le produit, c'est plus propre. Et là où il n'y en a pas eu, il faut galérer sa mère pour pouvoir l'enlever. Enfin, je vais le retremper encore une petite heure et ça devrait aller mieux. Et maintenant, la culasse. Bon, il y a pas mal de croûte qui est quand même barrée. Il en reste encore un petit peu. Bon, on va y mettre un coup de balayette à chiottes. On verra bien. Et là, on est pas mal non plus. Alors, ça a quasiment complètement disparu. Il n'y a que là où il y avait la croûte énorme de plus de 2 mm où on a encore une petite couche. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. On va dire encore une heure dans un bain et on est nickel. Alors, sur le piston, là, on est au top du top. Je dirais même top moumoute, quelque chose de pépère parce que plus une zigue de calamine au-dessus et même dans les stris. Là, on est au top. Rien à dire. À part peut-être à quelques endroits encore un petit poil de cul de mouche de calamine. Mais alors, c'est vraiment minime. Quand on voit la tronche du piston avant et après, la différence, elle est nette. Et pour la culasse, pareil. Tout a disparu sans avoir frotté comme un goré. Quand on voit l'état maintenant et comment elle était au début, il y a une nette différence. Surtout qu'il y avait plus de 2 mm de croûte de calamine. Tout a dégagé. Et les carters moteurs, c'est pareil. Nickel chrome. Bon, vous avez vu, ça n'a pas été compliqué de faire les choses bien. Bon, il m'a fallu un petit peu de temps mais c'est des temps de trempage parce qu'avec la balillette à chiottes, maximum, je passe 20 secondes et après, je refais tremper. Alors, quand vous avez des pièces comme sur les carters moteurs où c'était léger, là, vous faites tremper et après, un seul coup de balillette à chiottes et tout est nickel. Par contre, quand vous êtes sur les pièces comme le piston ou la culasse où vous avez une croûte qui est énorme, faites-le tremper mais ça ne sert à rien de le faire tremper 24 heures. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez le faire tremper juste max 2 heures et avec votre balillette à chiottes, vous allez enlever le haut de la croûte et vous refaites retremper parce que si vous essayez d'insister pendant 3 heures, vous y allez passer 3 heures et ça ne s'enlèvera pas. C'est vraiment l'imprégnation du WD40 par la calamine qui fait que ça se dégage. Mais si vous avez une couche énorme, elle ne boira pas tout d'un coup. Donc, on trempe, un coup de balillette, on trempe, un coup de balillette et vous voyez, 4 trempages et le truc est nickel. Voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, on y va ! Fire ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501